Quelle belle façon de terminer le show avec la présence de Pierre Dockmayou. C'est du 2 pour 1 cette semaine. Pierre, bienvenue à l'antenne à nouveau. Oui, oui, Danny. Écoute, mardi, c'était quelque chose. C'était quelque chose sur Amcoui, là. Un grand privilège que vous m'avez accordé d'expliquer plusieurs éléments de la psychiatrie, pas de la santé mentale, de la psychiatrie. C'est un privilège, ça, pour un psychiatre. Je vous l'ai dit à la fin, puis je le répète, puis je le penserai encore, puis je vais le penserai encore demain. On salue Réjean Tremblay qui nous écoutait, je pense, mardi, qui a même pris contact avec toi. Moi, j'ai même fait entendre à Josée, une auditrice de la région de l'Amiande, qui m'a envoyé un message disant qu'elle avait apprécié énormément cette chronique-là, parce que, justement, tu as beaucoup informé sur maladie et santé mentale. Alors, merci d'être là à l'antenne, Pierre. C'est un plaisir. Allons-y. Juste avant de parler d'André Boisclair, ce soir, est-ce que tu vas à la boxe? Je suis curieux, parce que c'est Jean-Pascal qui… Non, je travaille trop fort. Je travaille beaucoup. Oui. Et, écoute, je suis un lève-tôt. Je ne peux pas dormir le matin si je me couche tard. Puis, j'aime ça être en forme. C'est exigeant mentalement ce que je fais, mais j'aime ça beaucoup. Et j'aime être à mon meilleur. Oui. Alors, je ne peux pas me coucher tard. T'organises-tu pour le regarder? Oui, c'est ça. OK. Je vais… Écoute, ce qui arrive, c'est que souvent, ce que je fais, mon secret, c'est que je dors un bout de temps avant, je me réveille, je regarde le combat et je me rendors. OK. Tu disais que tu aimes ça être à ton meilleur. Est-ce que lui a 40 ans? Il se voit qu'un jeune de 24, je pense. Lui a 40. Est-ce que tu sens qu'il est à son sommet? Il peut se reprendre à toi. T'as aucune idée, non? Ah, écoute, il peut se reprendre. Il peut se faire surprendre. Il peut se reprendre. Tu sais, je serais mal placé pour m'inquiéter de sa capacité de performer ce soir parce que lui a 40 ans et moi j'en ai 74. Et regardez l'espace médiatique que j'occupe depuis, avec José, avec toi, avec vous autres, depuis quelques années. Je serais mal placé pour dire à cause de son art où j'y prends trop de place. Quel bien dit. C'est pour vous, mon point. Très bien. Aïe aïe. C'est ça, Pierre. Aux armes biennées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Oui. Mais, mais, ceux qui ont du potentiel et de la vivacité peuvent perdurer. C'est moi qui viens de compléter Corneille. Oui, je viens de... Je veux juste relancer à vérifier ton intérêt, Pierre. Puis tu vas dire, bon, ça, tu fais ça en nombre. Moi, je suis un gars de même, bien, José, souvent, il me dit, on se parle en ondes. Dis-moi pas telle affaire, dis-le en ondes. Un souper avec des auditeurs, auditrices, c'est quelque chose qui pourrait te plaire ce printemps? Oui, si vous organisez de temps en temps, oui, un souper qui finit pas trop tard, ça, ça me... de préférence un jeudi soir pour pas que j'aie à me lever tôt préparer le coup de gueule du matin sur Patreon. Non, vendredi soir, ça, c'est un jeudi soir, c'est-à-dire, là, je peux libérer plus facilement mon vendredi matin. Oui. Puis partir la journée tranquillement. Oui. Moi aussi, jeudi soir, c'est parfait. C'est parfait. Tout le monde est heureux le jeudi soir. Oui, oui. Juste via le texto, par curiosité, là, est-ce qu'il y a des auditeurs qui seraient intéressés? Je suis convaincu que ça va faire exploser le texto. Bien, la dernière fois que t'avais posé la question, je pense... Ça a été fou, hein? Il y a vraiment beaucoup, là. Oui. Bon, parlons d'André Boisclère. Oui, on peut échanger. Il y a un souper. J'appellerais ça un souper-échange. On échange, puis on échange avec... On l'a déjà fait, Josée et moi, ça. Oui, oui. C'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs personnes qui l'ont apprécié. OK. C'est parce que, en tout cas, je sais que, Josée aussi, tu dois te le faire demander souvent, mais les gens me disent tout le temps, comment il est, Doc, en dehors des ondes? Il est comme en ondes, mais il est capable d'échanger. Alors, c'est pour ça que je me dis, le souper aurait certainement quelque chose d'intéressant à partager avec nos auditeurs. Oui. Autant que possible, si je peux me permettre, dans un restaurant avec un petit salon, non pas avec le bruit ambiant de tout le restaurant. Parce que parfois, ça parle fort, puis je m'en viens un peu dur d'oreille, j'ai un peu de misère à comprendre. Alors que si on est confiné dans un petit salon de restaurant, c'est encore plus agréable. Bien, ça sera comme ça, Pierre. Sautons dans le sujet du jour. André Boisclair, libéré après huit mois de prison. Gros titre. Juste rappeler aux gens, 15 février 2018, coupable pour faculté affaiblie. 20 mai 2020, agression sexuelle, accusé d'agression sexuelle armée. Le 13 janvier 2021, arrêté pour agression sexuelle. 20 janvier 2022, plaide coupable à deux chefs d'accusation. Et 18 juillet 2022, condamné à deux ans moins un jour. Aujourd'hui, on apprend que fort probablement, il sera libéré vendredi sous certaines conditions suivies, conditions, surveillance. Pierre, on a des questions à te poser là-dessus. Oui, je vais y répondre. Allons-y. Après quatre mois, on avait refusé une libération à sa demande. C'était en novembre? Oui. Est-ce qu'après huit mois, ça fait huit mois, là, est-ce qu'après huit mois, selon ce que je viens de vous énumérer, ces faits, est-ce qu'un individu peut être guéri de ses vices? Bon, attends un petit peu. Guéri de ses vices, là, c'est qu'on fait face à un individu qui a un vrai problème de santé mentale. Bon, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire avec ce problème dont je ne suis pas sûr qu'il est conscient? Je n'ai aucune idée. Je ne pense pas que nous soyons face à un individu qui a une maladie psychiatrique ou un trouble psychiatrique. Maintenant, il y a minimalement un problème de santé mentale, ce gars-là. On est d'accord, ce gars-là. Il y a de la difficulté à être mentalement équilibré, ou il n'est pas mentalement équilibré. Puis il y a un problème, je pense, de narcissisme un peu, parce qu'on lui avait refusé sa libération, parce qu'on lui avait dit, à cause de son arrogance, parce qu'il avait refusé d'avoir de la psycho à l'intérieur de la prison pour essayer d'évoluer là-dedans. Psychothérapie. Oui. Oui. Écoute, c'est un drôle d'individu. Bien identifier ses problèmes, parce qu'à travers les médias, je n'ai aucune idée du ou des problèmes que ce type-là a. Bon, on sait qu'il s'est adonné à des excès de drogue. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, c'est ce qui a été publié? Drogue dure. Cocaïne. Ce n'est pas le... Bien, drogue dure. Drogue douce, là, ça n'existe pas pour moi. OK. La drogue, la dope, ça dope. Puis chez certains, ça fait dur. Puis chez d'autres, beaucoup moins. Parce que ça fait longtemps que je reçois les patients, moi, qui utilisent à peu près n'importe quelle drogue. Y compris. Y compris volontairement la drogue du viol de la part de certaines femmes. Ça fait que les drogues douces, là, oubliez-moi. Un individu qui abuse d'alcool, c'est pas doux. Puis le cannabis, dépendamment de la quantité, ça peut faire dur solide, n'est-ce pas? Non, mais j'aime ça ce que tu nous amènes, parce que souvent dans les médias... Cocaïne, une fois de temps en temps, ça peut être récréatif. Fait que là, vous dites, il prend une drogue dure, la poudre, mais une fois de temps en temps, bien oui, qu'est-ce que tu veux. Il est avocat, il peut même être médecin. Ça peut être récréatif. Maintenant, revenons au narcissisme. Alors ça, c'est une hypothèse qui est avancée, que Josée reprend. Narcissisme, arrogance, est-ce qu'il aurait une personnalité un peu contre-productive? Ça se pourrait très bien. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans la santé mentale. Si on est dans l'atteinte à l'équilibre mental, l'atteinte à la santé mentale, et non pas dans le département de la psychiatrie, je ne crois pas. Pour des gens qui, pour avoir une certaine satisfaction, là, je ne vise pas nécessairement que lui, là, on lit, il y a des cas, là, des histoires, mais des gens qui ont besoin d'adrénaline très, très forte dans leur sexualité, là. Dans son cas, lui, c'était de regarder, entre autres, des gens attachés, là, se faire violer, là. Est-ce que ces gens-là seront capables, un jour, de retrouver une sexualité plus... Je ne sais pas si c'est le bon terme, là, Pierre, là. Normal, saine, est-ce qu'on peut traiter ça, selon ton expérience d'expertise? Dany, si c'est volontaire et excitant, il n'y a pas de sang qui coule. C'est volontaire, c'est excitant, c'est sécuritaire, il n'y a pas de sang qui coule. Oui. Dany, où est le problème? Non, mais là, quand tu sais forcer, j'ai parlé d'un viol. Non, non, mais là, c'est une agression. Quand tu sais forcer, c'est une voie de fait. C'est ça. C'est criminel. Oui, je le sais, il a été puni pour ça, là. Mais ces gens-là, est-ce qu'on peut les traiter? Oui, mais c'est quand tu dis qu'il a été traité pour ça. Je ne sais pas pourquoi il a été traité. Puis c'est ça qu'il ne voulait pas être traité pour je ne sais pas quoi. C'est ça qu'il a refusé après quatre mois. C'est pour ça qu'ils l'ont retourné après un autre quatre mois. Non? Oui, mais toi, dans ta carrière... C'est ce que je comprends. OK, mais toi, dans ta carrière, là, sans que ça soit des gens qui ont été nécessairement criminalisés, là, ou des criminels, est-ce que tu as déjà eu des témoignages comme ça de gens qui, pour avoir une excitation sexuelle, que ça lui prenait tout le temps, ce genre de situation-là, et qu'on était capable de guérir ces situations-là? Non. Oui et non. Oui, à ta première partie. Non, à deuxième. Bien oui, j'ai eu des personnes que... La douleur inférieure, c'est-à-dire que la douleur infligée à quelqu'un, le fait d'attacher était sexuellement très excitant. Bien oui. Maintenant... Mais là, on est dans le BDSM, c'est ça? C'est à ça que vous faites référence? Oui, ceux... OK. Oui. Ceux qui l'ont fait de façon non consentie, je sais, là, ou la partenaire. Bien, les hommes qui ont fait ça, moi, je les mets au luperon dépôt. Je n'y laisse pas avec ça, là. Un homme qui séquestre une femme pour l'attacher puis s'exciter, wow, alors qu'il l'agresse contre sa volonté, c'est castration hormonale, ça, c'est évident. Bien oui. Non, ça ne se traite pas. Bon, c'est sûr que je veux savoir. Est-ce que ces gens-là peuvent revenir à une pensée sexuelle normale? Ou la seule solution, c'est le traitement? Dany, bon, là, Dany, pour la deuxième, la pensée sexuelle normale, les agirs sexuels normaux, ça n'existe pas, ça n'existe presque pas entre personnes consentantes. Oui. OK? C'est-à-dire qu'il y a un danger que la strangulation mène à la mort. Là, il n'y aura pas de sang, mais je donne ça comme exemple. Bien oui. Ça existe. Non, ça joue dure dans l'intimité, là. Bien oui. Puis il peut y avoir une grosse marge, hein, Doc? Il peut y avoir une grosse marge entre des adeptes, je reviens à ça, de Sado Maso, par exemple, qui font ça de façon consentante. Ils ont des mots, là, qui se disent quand leur limite est atteinte, etc. Versus quelqu'un qui a une excitation quand l'autre a peur, quand l'autre n'est pas consentante ou consentant. C'est deux types de personnes complètement différentes, là. C'est une agression sexuelle dangereuse. Je les castre. Puis je peux vous dire qu'ils sont tranquilles. J'aimerais ça, dans certains cas, les castrer au niveau chirurgical. Enlever les testicules dans le scrottant. Maintenant, le collège des médecins n'aime pas ça. Ça passe moins bien. Comment? Ça doit passer moins bien pour le collège des médecins. Oui, tandis que la castration hormonale passe bien, là. Encore, en tout cas. Fait que je lui prends des pots, une piqûre par trois mois, puis je vous assure, dans certains cas, j'ai été obligé de doubler la dose ou raccourcir le trois mois à deux, mais avec des résultats, là, spectaculaires, au niveau de la diminution de la pulsion sexuelle déviante. Déviante veut dire que l'autre n'est pas consentante. Si l'autre est consentant, puis qu'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace à l'intégrité physique... Non, ça, c'est entre deux adultes consentants, puis ils font ce qu'ils veulent, là. Bon, on les laisse tranquilles, là. Oui, oui. Puis même, j'ai même inclus, d'ailleurs, la plus grande surprise, Dani, la plus grande surprise de ma collègue. J'ai même inclus la bestialité, là-dedans. Je sais. Ça, jaillit ça, quand on parle de ça. Comment? J'ai dit, jaillit ça, quand on parle de ça. Oui. Mais ça existe, puis plus qu'on le pense. Je le sais. Ça existe, plus qu'on le pense. Dans votre émission, avez-vous déjà eu des témoignages de gens qui s'adonnaient à la bestialité entre adultes consentants? Non. Je ne crois pas, Josée, hein? Non, non, non. Non. Mais j'ai peut-être ma part de responsabilité, là-dedans, en passant, là. Je suis capable de le dire, là. Parce que c'est su, c'est connu. Quand Doc en parle, là, moi, j'haïs ça. Sérieux, là. Ça fait que peut-être que les membres osent moins en parler parce qu'ils ont peur plus d'un jugement, là. Mais en tout cas. Non, bien, ils ont raison parce que, regarde, Josée, non, ce n'est pas à cause de toi. C'est criminel. Alors, c'est vu comme une agression sexuelle. Alors, c'est criminel. Et compte tenu que c'est criminel, bien, si quelqu'un nous fait des confidences pour être retraçable, puis accuser de bestialité, puis faire de la prison. Mais c'est un couvercle, c'est une boîte de pandore que notre collectivité n'est pas encore prête à considérer et à ouvrir le couvercle. Quand on décide, Pierre, de lui donner sa libération conditionnelle, dans tes années de pratique, est-ce qu'on t'a déjà demandé d'évaluer quelqu'un qui, justement, faisait une demande de libération? Et on s'y prend de quelle façon quand on dit que les risques qui pourraient être gérés en communauté de manière sécuritaire? Ah oui, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait plusieurs, puis encore il y a quelques mois. Risques assumables, puis en société. Ah oui, c'est sûr, on me demande mon avis là-dessus, dans certains cas. C'est une grosse évaluation? Ça ressemble à quoi, comme évaluation? Bien, écoute, c'est assez... Généralement, moi, c'est par rapport au risque de rechute en psychose, ne pas prendre ses traitements puis redevenir dangereux. C'est pour ça que je milite autant contre le fait de rassurer faussement la collectivité en affirmant, comme psychiatre, que les personnes atteintes de psychose, de maladies psychotiques, comme la schizophrénie, entre autres, l'autisme, lorsqu'ils sont non traités, peuvent être... Il y en a qui affirment qu'ils ne sont pas plus dangereux que n'importe quel citoyen. C'est épouvantable, ça. Un homme qui souffre de schizophrénie paranoïde, non traité, est totalement imprévisible, comme certains autistes sévèrement atteints, et peut faire n'importe quoi. Y compris, tranchait la gorge de sa mère le matin à 6h30. Je ne vous invente pas une histoire, il est encore enfermé dans un milieu azulaire. Oups. Oui. Oups. Il a pris un couteau, il est arrivé par un enrèvre, il a coupé la gorge d'un oreille à l'autre. Vous voulez des histoires d'horreur? Je vais vous en dire. La réalité, c'est ça. Alors, ce patient-là, cessaie de prendre sa médication antipsychotique, souffrait de schizophrénie paranoïde, il a fini par trancher la gorge de sa mère. Tout le monde n'avait peur, et on ne lui a jamais offert d'antipsychotique longue action intramusculaire. Ce qui aurait sauvé la vie de sa mère, j'en suis convaincu. Ça fait que ce dont je vous ai entretenu, là, mordi, là, c'est pas des blagues, d'un cours universitaire, d'un clinicien chevronné. Je le dis, au bénéfice des auditeurs, si vous ne l'avez pas entendu, là, Réjean Tremblay m'a appelé de Floride, il dit, Pierre, il dit, il t'a donné un cours universitaire de 20 minutes, extrêmement condensé. Bien, on reçoit souvent les textos. Alors, je l'ai vu, là, il a enseigné au séminaire de Scutimi pendant des années, le latin et le grec. S'il dit, s'il mentionne à quelqu'un spontanément que c'est un cours universitaire qu'il vient de donner, il sait ce dont il parle. N'est-ce pas? Ceci étant dit, revenons-en aux moutons. Je m'étais égaré en poursuivant de brebis. Bien, moi, ça fait pas mal le tour de mes questions. Je ne sais pas si, Josée, tu avais autre chose, toi, là, ou un autre point de vue. Bien, ça dépend du temps qu'il nous reste. Il nous reste-tu un petit peu de temps? On a un trois minutes facile. OK, bien, je vais faire de quoi? Parce qu'en trois minutes, Doc, là, c'est-tu possible d'expliquer au monde pourquoi c'est pas sain des pères ou des mères qui appellent leur fille ou le gars tous les jours, sur l'heure du souper ou après l'heure du souper, ou l'inverse? Parce que là, on a une vidéo TikTok, OK, qu'on a mise en ligne parce que le doc est rendu sur TikTok, sur ma page, là. J'avais juste à taper Josée Arsenault dans le TikTok. Puis là, celle qu'on a mise là, là, tabarouette, premièrement, en même pas 24 heures, on est rendu à 13 000 vues, là, je pense. Puis, mais là, le monde qui apporte, là, ils comprennent pas du tout. Comment on pourrait expliquer ça? Là, comment vous pourriez l'expliquer, l'impact que ça peut avoir? Bon, l'impact est d'autant plus sérieux, on va commencer par le pire. L'impact est d'autant plus sérieux qu'il s'agit d'un parent avec un enfant de sexe opposé, OK, avec l'autre sexe. Exemple, un père qui texte sa fille à chaque soir, sa fille qui est adulte depuis un bon bout de temps. On parle de la trentaine et la quarantaine. Le père texte avec des mots d'amour, « Je t'aime », des becs, puis alouettes, à 8h30, à tous les soirs. Et ça, j'ai ça dans ma pratique, là. Je vous invente pas des cas. Ce que ça fait, parent, avec l'enfant adulte de sexe opposé, c'est que ça bloque sa sexualité. Exemple, Votre mère vous envoie tous les soirs des petits mots d'amour à 8h30, 9h. Vous essayerez de vous livrer à des comportements sexuels ardents avec votre partenaire après l'appel téléphonique ou les textos. C'est ça l'impact. C'est que vous venez de castrer psychologiquement votre enfant adulte. Et, Josée, c'est ce que le parent veut. Ah, c'est ça. Inactiver l'hôpital sexuel de son enfant adulte. Je m'en allais là. Ça n'a pas de bon sens, ça. Oui. C'est... C'est-tu conscient, ça, Pierre? C'est tout le temps conscient. Ben, est-ce que, est-ce que c'est voulu? Oui. Oui. C'est fou, hein? Ben, je vous donne un exemple. Un avocat. Tous les samedis soirs, sa mère appelle à 8h30. Vous savez pourquoi je le sais? J'étais là une fois. Et là, elle le tenait au téléphone pendant une demi-heure. Non. J'étais là. Je vous dis 30 minutes. Non, mais lui, là... C'est ce que je dis? J'étais là. OK, mais lui, là... Et là, je demande à sa conjointe est-ce qu'il y a une urgence? Elle dit non. Elle dit, elle fait ça tous les samedis soirs. Les samedis soirs. Une demi-heure au téléphone. Mais si t'as des doutes, Danny, là, va voir les commentaires dans la vidéo, là. Ah, non, mais je... Je suis pas... Puis tu vas voir tout le monde qui se justifie, là. Mais son fils était un très bel homme. Non pas du calibre de votre humble serviteur, mais d'un calibre très... très relevé. Athlète, carreux, musculature, pouet, sportif. C'est lui qui met pas ses limites, aussi, Pierre, là. À un moment donné, tu dis, là, j'ai une vie, là, j'ai une famille. Non, mais peut-être qu'il aime ça, lui. Non, il y avait pas de famille. Pas d'enfant. On avait une conjointe. Oui. Ça, à long terme, tu nous donnes raison de dire que ça va scraper un couple, là. À tous les samedis soirs, et c'était le seul soir où ils invitaient les convivres. j'ai bien dit 8h30. J'ai une auditrice qui m'a appelé, une heure, une minute et demie, oui. J'ai une auditrice qui m'a appelé, peut-être trois mois, me dit, il faut que tu parles de Soda, puis ça m'avait sorti de la tête, ça me revient. C'est qu'elle me dit, ma mère fait toujours pour être présente quand j'ai des amis. Quand mes amis de filles sont là ou mes amis de gars, elle veut toujours être là. je pense qu'elle avait fin de trentaine. Elle dit, elle veut être amie avec mes amis. Quel est le problème? Elle a dit, moi, ça m'énerve, ça me tombe sur les nerfs. Elle vient, elle me coupe la parole puis elle vole le show. On est-tu dans la rivalité mère-fille, Doc? Bon, écoute, c'est que c'est quelqu'un qui a raté sa vie, qui a raté sa vie émotive, qui a raté sa vie sociale, qui a raté sa vie. C'est une ratée. Là, elle s'accroche à sa fille et à la vie sociale de sa fille pour survivre jusqu'à temps qu'elle crève. C'est tristant. Est-ce que cette femme-là prenait des médicaments? Oui. T'as de l'air au courant pas mal. Oui, je suis pas mal au courant. Bien, écoute, elle m'a parlé, elle m'a donné beaucoup d'infos. Bon. Oui. Je te demande pas la sorte de pilule, là. Non, non. Ça devient difficile. Je n'ai pas cette information-là, mais... Là, si je donne plus de détails, ça va... Bien, ça, on a compris, là. Voilà, c'est ça. Alors, je les appelle affectueusement les capitaines Crochet de type Velcro. vie ratée. Capitaine Crochet en attendant la mort. Pierre... Puis après ça, bien, il y a des bonnes âmes qui nous disent que ce monde-là, en RPA et en CHSLD, s'ennuie. vous comprenez? Puis il y a des bonnes âmes qui voudraient qu'on aille les visiter. Elles ont pourri l'existence de leur entourage puis il va falloir faire des efforts très particuliers pour rendre leurs derniers jours beaucoup plus soutenables. Et c'est pas... C'est discutable, là, les amis. Et que t'es Target. Pardon? T'es vraiment Target. C'est ça. Ce que tu viens de décrire, c'est ça. C'est en plein ça. Bien, c'est ça. Je vais certainement avoir un coup de fil après le show. Dire, enfin, tu y as pensé. Boy. Hé, merci, Pierre. Bonne semaine. Merci beaucoup. Oui. Bye-bye. Bye à vous deux. Bye.